On vous a probablement déjà parlé des concepts MTBF et MTDR durant vos formations en maintenance industrielle. Vous vous demandez toujours sûrement à quoi ils servent et comment les utiliser en pratique. Bonjour à tous, c'est Antoine de Power of Industry. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder un thème essentiel. Alors arrêtez tout et prêtez-moi toute votre attention. Imaginez-vous, après une intervention éprouvante, vous rejoignez la salle de repos et vous retrouvez votre collègue Damien. Vous remarquez que la machine à café est à nouveau hors service. Vous mentionnez à Damien qu'elle tombe souvent en panne environ une fois par mois et puis Damien vous rétorque que le plus frustrant, c'est qu'elle prend en moyenne deux semaines à être réparée. Prenons cet exemple pour vous expliquer le MTBF qui signifie « mean time before failure ». MTBF c'est égal à la durée totale de fonctionnement sur le nombre total de défaillances. Si on prend l'exemple de notre machine à café qui a rencontré 6 pannes durant une période de 1389 heures de fonctionnement. Donc on va faire 1389 heures divisé par 6, ce qui équivaut à une panne tous les 231 heures, 5. Quant au MTTR qui signifie « maintain to weeper », alors il représente le temps moyen de la réparation. Donc pour le calculer, c'est très simple. On va prendre le temps total de réparation sur le nombre total de pannes. Donc en l'occurrence pour notre machine à café, on a 953 heures de pannes. On va diviser par le nombre 6, donc en l'occurrence le nombre de pannes, ce qui nous donne un temps de réparation moyen de 158 heures. Petite parenthèse avant que la vidéo continue, n'oubliez pas que si notre contenu vous plaît, vous pouvez laisser un like. Et si vous ne voulez pas manquer nos futures vidéos et formations, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Mais à quoi servent ces indicateurs en maintenance industrielle ? Le MTBF peut être utilisé pour fixer des objectifs. Par exemple, si une machine tombe en panne tous les 500 heures, vous pourriez viser un MTBF de 700 heures. Cela permet d'ajuster et d'optimiser votre planning de maintenance, car en connaissant la durée moyenne avant qu'une panne se produise, vous pouvez maintenant définir une période plus courte entre vos interventions préventives. Concernant le MTTR, il permet d'identifier ce qui allonge le temps de réparation. Cela peut être dû à un manque de pièces, une formation insuffisante des techniciens ou encore des méthodes de réparation non optimales. Pour y remédier, formez votre équipe, stockez les pièces essentielles et améliorez vos procédures. Autre conseil pour votre plan de maintenance, n'hésitez surtout pas à mettre en place une amélioration continue avec ces indicateurs. Par exemple, analysez régulièrement vos données de performance, ajustez vos stratégies selon les besoins évolutifs de l'entreprise, formez votre équipe à l'importance du MTBF et du MTTR, assurez-vous qu'ils comprennent l'impact de leurs actions sur ces indicateurs. Partagez aussi les performances liées au MTBF et MTTR avec la direction et les autres parties concernées. En fait, cela va renforcer le soutien pour vos actions de maintenance. En mettant en avant le MTBF et le MTTR dans votre stratégie de maintenance, vous améliorez non seulement la fiabilité de votre équipement, mais vous démontrez aussi la valeur de vos investissements en maintenance grâce à la réduction des arrêts et des coûts associés. La vidéo est maintenant terminée. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo ou encore de nous contacter soit sur LinkedIn, par mail ou encore sur Facebook. C'était Antoine de Power of Industry. C'était Antoine de Power of Industry.